coucou les scrappeuses je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto aujourd'hui nous allons réaliser une carte d'anniversaire plutôt masculine alors j'ai commencé par préparer des découpes en grenage que je vais coloriser avec le brush pen et de la distress oxy de rusty hinge donc j'ancre mes découpes m 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 je vais tout sécher au heat gun voilà tout est sec je continue mais avec la rusty hinge donc c'est une encre distress oxy d'un peu effet rouille qui je trouvais se marier vraiment très bien avec le style engrenage métal voilà donc j'ai tout ancré avec la rusty hinge je sèche j'adore l'effet je trouve que ça fait vraiment super sympa voilà je vous montre d'un peu plus près le rendu maintenant je vais réaliser mon fond de carte je vais utiliser deux brush pen et colline et la distresse oxyde chypte saphir je vous remettrai les deux numéros des des brush pen et colline parce que je ne les ai plus en tête mais je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse et voilà donc là je continue à faire mon mon fond jusqu'à ce que ça me convienne voilà une fois que c'est sec je décide de rajouter de la rusty hinge mais j'ai pas envie de faire des tâches sur mon fond des grosses tâches on va dire donc ce que je fais c'est que je je spritte c'est un petit peu là avec mon pinceau exprès voilà je sèche parce que là après je vais commencer à réaliser les tampons de fond il faut que ce soit bien c'est que mes petites tâches voilà j'ai réalisé aussi des tamponnages donc je vous montre toutes les planches principalement graffiti girl et je vais découper tout ça donc j'ai réalisé ces tampons à la versafine noire la versafine claire dans les tons bleus et la rusty hinge pareil la versafine claire je vous remettrai là le nom exact voilà donc je je me lance dans le découpage voilà mes découpes sont faites je reprends mon fond qui maintenant devrait être bien sec là je le tamponne aux doigts donc pas de blocs acryliques parce que je veux pas que ce soit uniforme la planche fissure toujours avec la distress oxyde chypte saphir donc c'est un bleu assez foncé voilà je décide d'ajouter le tampon i love you avec justement la versafine claire qui est d'un bleu un peu plus soutenu qui ressortira très bien sur mon fond justement j'ajoute également un autre tampon avec la même ancre goud d'ail et là j'avais envie d'ajouter une petite touche de de rusty hinge de orange mais pas trop pas trop non plus mais j'avais envie d'ajouter ça quand même voilà je trouvais que ça faisait bien ressortir le reste ici sur de la planche métal j'ajoute la longue chaînette avec la versafine noir et je vais en faire une deuxième juste à côté mais cette fois ci avec la distress oxyde toujours la chypte saphir voilà je reprends mes engrenages parce que je n'ai pas fini avec mes engrenages et je vais les embosser donc je mets d'abord la versa marque et je mets de la poudre uti transparente voilà et maintenant je sèche le tout pour justement pas que la poudre fasse son petit effet magique je passe le contour de ma carte avec un feutre noir fin et je vais commencer donc ma mise en page je décide d'ajouter quelques flèches de la planche cadre de chez graffiti girl des flèches pardon des croix je dis des bêtises je commence à placer mes éléments donc là je mets un petit peu de mousse 3d sur certains engrenages pour faire ressortir mettre un peu de volume finalement je décide de découper le grand engrenage de mettre une partie en haut une partie vers le bas je commence maintenant à coller mes embellissements et en fait j'y vais au fur et à mesure au feeling et vous verrez que je ne mettrai que les engrenages donc pas la découpe horloge parce que je trouve que finalement ça aurait fait beaucoup trop chargé et c'est déjà bien chargé comme ça donc voilà je l'utiliserai pour autre chose c'est pas grave bon étant donné que les engrenages sont assez épais du fait de l'embossage avec la poudre UTI du coup je colle avec de la taquiglue le roller colle ne suffit pas oh et puis là ça se décolle là c'est mon petit carré de mousse 3d qui n'a pas tenu et oui la surface étant un peu glissante avec l'embossage du coup donc je remets quelques éléments aussi avec de la mousse 3d je passe le contour de documents importants en noir pour le faire ressortir et puis la vidéo a coupé avant la fin donc là je vous ai fait une vidéo par la suite pour vous montrer la carte terminée donc j'ai maté la carte sur un cartes stock noir et puis j'ai également réalisé un tamponnage happy birthday où j'ai mixé les deux couleurs de distress oxyde utilisées donc la chypte saphir et la rusty hinge et je l'ai collé avec de la mousse 3d voilà donc je vous montre en détail la carte en tout cas mon mari a été très content donc c'est le principal écoutez j'espère que ça vous aura donné des idées et puis je vous dis à très bientôt bye bye ciao ciao ciao